Je vous passe la parole à Nicole Garcia qui va vous en dire un petit peu plus sur le film que vous êtes venu voir. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouvera à l'issue de la projection pour discuter un petit peu et répondre à vos questions, si vous en avez, sur le film. Oui, voilà, merci beaucoup d'être là. Je suis très content que vous voyez le film sur grand écran, on le revoit souvent à la télévision, mais c'est toujours mieux de le voir comme ça, sur grand écran. C'est un film qui nous a été inspiré par ce fait d'hiver de Jean-Claude Romand. Ce mensonge initial, léger mensonge, devient l'histoire de sa vie et tout le tragique de sa vie. D'ailleurs, on avait arrêté le livre de Carrère avec Jacques, on a essayé de l'arrêter au crime. Je pense que je ne dévoile pas le film en disant qu'il y a des crimes. Parce qu'après, le personnage du fait divers perdait de cette notion tragique qu'on voulait donner à un personnage qui est déjà s'éloigné, Jean-Claude Romand, de l'histoire réelle. Et on a eu la chance, j'ai eu la chance, que Daniel Outeuil... Ici présent ? Ici présent. Je vais vous raconter la suite. Donc, joue ce personnage parce que lui, il faisait encore un cran de plus par rapport au livre et qu'il se détachait de ce personnage réel et la tragédie l'habitait complètement et quelque chose qu'il subissait de ce destin et pourtant, voilà. Donc je vais laisser Daniel vous dire quelque chose là-dessus, puis Jacques, et puis évidemment, nous reviendrons après la projection répondre à vos questions. Et comme Daniel ne sera pas là, c'est le moment de lui poser des questions. Bonsoir. Alors, moi je vais vous parler effectivement de ce rôle qui n'a pas été dans ma vie d'acteur un rôle comme les autres, d'abord par sa densité dramatique et ensuite à cause de... comment dirais-je, de ce que j'y ai retenu pendant tout le tournage. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de ne jamais être atteint par ce que je racontais. Je faisais des choses monstrueuses et puis tout d'un coup, j'avançais, bon, à un moment donné, je dois même tuer mon père, ma mère, mes enfants, mon chien. Et j'étais pris dans une espèce comme ça de spirale, mais pas du tout dramatique, mais dans un vide terrible dans lequel je ne voulais absolument pas m'investir. Et le film s'est passé, de toute façon, comme une sorte d'opérette assez joyeuse jusqu'au jour où le film s'est terminé et où j'ai ressenti le besoin, un besoin très fort que ce film vous soit donné, soit donné au spectateur, car il appartenait à nous, à eux qui l'avaient écrit et qui l'avaient fait, à nous qui l'avions joué. Et on était détenteurs d'un secret terrible et d'un poids énorme. Et je n'ai eu de cesse que ce film sorte, que le film ne m'appartienne plus, parce que c'était vraiment quelque chose de très lourd à porter. Et je pense que ce poids se voit sur l'écran. Voilà, c'est tout. Je vous passe le scénariste. Il n'y a que vous dire merci d'avoir de m'être là. Mais oui, bien sûr, c'est inspiré d'un fait divers, passé par le filtre du livre d'Emmanuel Karak, qui est un très beau livre, assez court, plus sec comme ça, dans ce style précis qu'il a. Et puis après, il fallait inventer une histoire, il fallait surtout inventer un récit, mettre en forme un récit. Nous avons essayé de le faire, vous allez voir, une construction qui est assez ambitieuse, avec des retours en arrière, ce qu'on appelle aussi flash-forward, c'est-à-dire des témoignages des proches du héros. Quitter le fait divers, en effet, comme la dit Nicole, pour être près d'une matière humaine. Alors, effectivement, quand on a la chance qu'elle soit interprétée par un grand acteur, c'est mieux. Je dis ça en toute sincérité, parce que, d'ailleurs, il a fait une interprétation magnifique dans ce film. Et je, voilà, trouver cette proximité, pas pour justifier un personnage, pas pour moraliser, ou pas pour le rendre attachant, puisque ses actes sont irratrapables, mais pour voir ce qu'il y a effectivement d'humanité banale dans ce destin hors du commun. Est-ce que c'est vous qui avez dit le parti pris de faire ces va-et-vient permanents dans le temps ? C'est vous qui avez décidé de le faire, ou ça se retrouvait notamment dans le livre ? On a l'impression que c'est un peu la spirale infernale, le fait de revenir, de recommencer. On commence par les scènes de l'enfance, on le voit arriver avec sa cagoule, c'est une manière de le montrer déjà masqué. Dans l'enfance, c'était une image de rêve, et après, la construction, c'était de le montrer dans ce... Le point était ce dimanche blanc, ce dimanche, toute chose était accomplie. On le retrouvait régulièrement dans ce dimanche. des actions... Non, enfin, pour vous répondre, ce n'est pas du tout dans le livre d'Emmanuel Carrère, non ? Bien sûr, on s'est servi du livre d'Emmanuel Carrère, qui est un très bon livre, mais ce n'est pas vraiment une adaptation de l'ouvrage de Carrère. Emmanuel Carrère, lui, c'est l'histoire de son regard sur cette histoire, sur cette affaire, et même la question qu'il pose à ce regard en se demandant pourquoi il s'intéresse à cela. C'est tout ça, le cœur du livre d'Emmanuel Carrère. Là, non, c'est un récit de cinéma, et effectivement, après ce plan préliminaire, comme ça, d'enfance, d'obscur, flou, et cagoulé, on arrive, ce qui va déterminer le récit, ce qui va énerver le récit, c'est ce moment où il revient dans la maison du meurtre, et c'est le moment où il doit, lui, redécouvrir, renommer, en quelque sorte, ses actes. C'est ça qui a structuré le film et qui existait dans le scénario, qui n'a pas été un travail de montage. Avez-vous pensé à Daniel Auteur et à l'écriture de ce moment-là ? Non, pas... Ah, pardon. Non, je crois... Je crois me souvenir... C'est où ça, le micro ? Non, c'est pas quand... C'est celui-ci, peut-être. Je crois me souvenir que j'avais pensé à un autre acteur dont j'ai tiré le nom. Et puis, à son refus, j'ai pensé à Daniel Auteur et je remercie votre acteur d'avoir fait ce refus parce que je crois qu'il est extraordinaire dans le film. Parce que c'est vrai qu'on... c'est Jacques qui dit ça très justement que dans l'œil d'Auteuil, il y a... Jacques avait écrit pour Auteuil d'autres films, de Claude Sauté, mais c'est vrai qu'il y a... dans l'œil d'Auteuil, il n'y a pas de prunelles. Enfin, il y a... le noir de l'œil est très, très grand. Donc, on nous prête des... il disait lui-même tout à l'heure, il pensait à autre chose. Il ne voulait pas... il n'y a pas... Daniel, il ne s'est pas grand inquiet dans la vie, c'est un grand inquiet. Donc, c'est vrai qu'il a... l'horreur du personnage, il avait aimé le rôle comme un pari, comme un challenge, mais il voulait se protéger du terrible, de l'horrifique personnage. Mais son regard est plus courageux que lui. Il n'y a que le regard... Quand la caméra l'approche, on plonge dedans et on lui prête... Il y a une sorte d'opacité à sonder dans son seul regard, sans qu'il ne fasse rien d'autre comme acteur qui est assez étonnant. C'est dans les moments où il est en... on mange à chair, comme ça, dans ses journées interminables qu'il passe, ou à la messe, ou dans sa voiture. Il n'y a peu d'acteurs qui donnent ça. Il suffit de filmer son regard dans le vide et vu tout ce qu'il est raconté après, ça se projette, ça s'incarne, c'est très palpable. On croit à lui comme un... voilà, ce personnage, un montérine qui mène deux vies, une seule plutôt, qui... en sorte de folie qu'elle la tienne à la fin, comme s'il tuait les autres, comme s'il se tuait lui-même, quoi. Tu penses que les autres vous appartiennent et qu'il ne peut pas laisser tomber le masque, c'est un masque qui n'y a rien et qui ne veut pas qu'on... j'aime beaucoup la scène avec Jéraleine Pellas, quand elle comprend, elle commence à comprendre que les enfants ne vont pas au Noël de l'OMS et qu'enfin... Parce que c'est ça, c'est aussi la force du personnage, l'incroyable, c'est comment il a pu, autour de lui, mettre une sorte de cordon de sécurité du mensonge et que personne on est allé avant le film avec Jacques dans les lieux même où ça s'est passé et l'OMS par rapport à son domicile c'est très très proche donc il suffit qu'il sait que quelqu'un brise ce cordon qu'il imposait peut-être sa folie qui imposait un cordon aussi sécuritaire et aille à l'OMS dire je voudrais parler au docteur Romand qu'on aurait dit il n'y a pas de docteur Romand et toute l'histoire s'arrêtait là quand il aurait fallu sur le personnage de François Cluset sur sa femme et personne il a mis peut-être la force de sa folie il a mis autour de lui une sorte de de brouillard très très intense qu'on ne pouvait pas traverser juste à la fin ou cette femme quand même parce que l'argent manque et elle vient quand même commencer à poser des questions et quand ces questions arrivent trop pressantes il sent bien que c'est le moment de lui dans finir non parce que peut-être aussi la force de la folie qu'il propose c'est la norme donc on ne peut pas mettre la norme en doute en question puisqu'elle est précisément cette norme à partir de ce moment-là bien les gens adhèrent à quelque chose qui semble normal qui est la vie sociale et la vie familiale telle qu'elle se structure toujours et c'est pour ça qu'on le croit aussi parce qu'il propose quelque chose de totalement normatif mais comment est-ce que par exemple vous le public de ce soir vous regardez un personnage comme ça est-ce que vous le regardez comment avec horreur avec compassion comment est-ce que vous le voyez pardon je vous remonte de poser une question ce que disait Melkart c'était de montrer de l'humanité même dans les choses les plus inhumaines c'est ça un peu vraiment c'est ça qui nous a attiré il y a humain trop humain il y a quelque chose qu'on peut reconnaître de soi même dans des choses bon où il passe voilà il y a un passage à l'acte que nous ne faisons pas mais il y a quelque chose qui nous ressemble quand même comme moi qui ne m'est pas si étranger comme ce que j'ai dit tout à l'heure au début de la projection on a très souvent qu'on quitte la grande route et puis on croit qu'on va y revenir très vite et en fait non notre mensonge nous entraîne à une dérive qui se fait et dans beaucoup d'actes souvent de notre vie voilà plus banale moins excessive que une dérive moins excessive est moins tragique que celle de enfin répondez à la question de Jacques si vous le souhaitez comment vous apparaît ce personnage il m'apparaît de façon terrifiante très quoi il m'apparaît de façon terrifiante je suis lassé à certains moments de voir cette distanciation entre l'une mais il n'arrive pas à appréhender les moments où il se rend compte finalement de la atrocité de sa vie de la atrocité de ce mensonge qui va finir par la culée je ne sais pas s'il y a des explications psychanalytiques données à ce personnage parce que comme du monde j'ai un souvenir ou en teint de ce fait divers mais il y a des moments j'ai le sentiment qu'il va trouver une échappatoire qui pourrait être une échappatoire saine de stopper tout ça et finalement il évacue en permanence il y a une évacuation permanente parce qu'au moment il est acculé largement comme du monde il n'y a plus d'issues d'autres issues possibles que cette issue morbide ça c'est terrifiant moi j'ai aucune compassion pour ce personnage je suis en permanence parce qu'en plus il y a une faveur il y a une faveur implacable on a le sentiment à certains moments on voit le mal-être et de ce mal-être on pense qu'il va sortir une forme d'humanité que quelque part il va se récupérer et jamais je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans cette deuxième année quand tout s'est cassé c'est pas très simple on cherche des explications le film n'en propose pas mais on est terrifié par ce personnage enfin moi je ne peux qu'être je ne peux pas terrifié par lui et sur le tournage moi je ne suis pas terrifié par lui non je ne suis pas terrifié par lui mais c'est vrai qu'on l'a jugé aux assises donc il a été jugé responsable et pourtant il y a quelque chose quand même comme comme j'ai dit tout à l'heure comme tragique oui quelque chose il ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait il y a quelque chose que je trouve qui nous est commun à nous tous pas de tuer femme, enfant et tout ça mais quelque chose voilà qui le domine qui voilà enfin voilà on l'a jugé voilà on l'a jugé il a fait une faenne tout ça mais c'est quand même quelque chose d'une déraison finalement ça ressemble le type du film l'adversaire parce qu'en fait c'est un peu genre de schizophrénie ça je trouve que c'est Emmanuel c'est Satan Satan en soi oui mais on peut donner cette interprétation que vous dites en effet bien sûr c'est l'autre qui est soi c'est l'autre qui est soi et avec le gars on le cohabite c'est étrangement en fait la solution qui aurait été peut-être plus moralement décent pour lui moi je refuse à me fataliser ce n'est dit ce serait le suicide mais moi pour moi c'est un quand il achète la carabine c'est lui-même qui veut le tuer pas ses proches et en fait je pense qu'il doit y avoir une telle peur de la mort chez lui à ce moment là qu'il retarde sa propre mort en tuant les autres ce qui est monstrue évidemment je comprends vous soyez horrifié mais on rentre dans ce processus-là enfin moi c'est un mot de la réaction très protestant parce qu'après tout je n'en sais absolument rien on n'en saura jamais rien lui non plus certainement comme lui le pavière il peut être une énigme pour les autres et aussi pour lui-même bon alors c'est vertigineux mais c'est dans la modestie même de sa vie le caractère oui normal normatif familial il y a même là une maîtresse qui d'ailleurs ne vous aime pas vraiment enfin bon puisqu'il y a quand même je pense aussi une misère sexuelle chez lui chez le roman donc tout ça fait que cette proximité en fait cette normalité perpétuelle de sa vie la siège en permanence alors qu'évidemment elle est fausse tout repose sur du vent du sable et puis après il y aurait l'issue une fois démasquée l'issue de se supprimer mais non elle est retardée et c'est lui qui ne meurt pas parce qu'en fait il est trop lâche pour mourir ça c'est la vérité je pense mais quand même dans la manière dont il va tuer son enfant et son père et sa mère etc il y a quelque chose de très calculé très méthodique où il va chercher à les avoir à les mettre dans des situations où ils ne vont pas pouvoir le voir et apprendre le plus il tue quand il était doudou oui par contre pour sa femme c'est beaucoup plus violent il a l'impression qu'il y a une sorte enfin il y a une sorte d'élan un peu de haine oui il y a quelque chose de plus passionnel c'est vrai oui oui il y a quelque chose de conjugal au sens passionnel et peut-être elle commence à se poser des questions comment ? c'est elle qui commence à se poser des questions c'est la seule c'est celle qui a déclenché oui elle déclenche il y a aussi une cécité très curieuse dans son entourage c'est vrai bon bah ses parents qui sont des gens modestes et qui vivent isolés etc qui ne peuvent pas imaginer mais son ami que joue plus est sa femme sont tous ces gens là sont des gens qui sont prises avec une modernité réelle avec l'époque voilà mais moi je pense que oui c'est qu'à partir du moment où la normale idée se donne comme telle il n'y a pas de raison d'en douter puisqu'elle est la norme justement en fait il s'est tellement englué dans le mensonge pendant des années que moi mon interprétation c'est qu'en fait il a voulu tuer le mensonge en fait voilà il a voulu au lieu d'avouer il était sur le point d'avouer au moins deux fois mais il n'y est pas arrivé et la seule manière qu'il a trouvé de mettre fin à ses mensonges c'est de tuer ceux qui auraient pu découvrir la vérité oui mais enfin de toute façon la vérité aurait été découlée enfin c'est là où c'est irrationnel ce qui finit ça ne résout rien oui oui mais pourquoi il ne pouvait pas dire non voilà il y avait trop c'était sédimenté ce mensonge on m'attend dire à ses enfants non je ne sais pas un médecin c'était quelque chose et pourquoi je bascule dès la première année dire oui je ne j'ai raté mon examen non j'ai réussi et puis et faire ce cursus ce cursus qui est mystérieux quand même oui c'est la faille originelle qui est mystérieuse oui parce qu'après tout c'était un type qui était certainement capable de faire des études la preuve il les a menés sans les examens on a dit qu'il était brillant il a été il a commencé pas mal et puis quelque chose s'est passé a glissé mais je ne sais pas qu'il était incapable ou si nul qui n'aurait pas pu être par un type de l'OMS mais enfin un médecin dans sa province ou quelque chose comme ça enfin quelqu'un tout à fait honorable ça a glissé alors que ça ne devait pas glisser voilà c'est pas donc la posture arrive sur une sorte de malentendu d'existence voilà tout à l'heure avec j'ai une question aussi pour vous Jacques tout à l'heure Nicole a dit quand j'ai reçu ce fait d'hiver là je ne savais pas quoi en faire et à quel moment elle a décidé de s'approprier ce film ou un seul fait d'hiver pour en faire un de ses films et notamment quand on voit un beau dimanche on va être un peu prosélite vous avez vu un beau dimanche voilà encore une fois Jacques il y a un thème du cinéma de Nicole Garcia hormis les problèmes d'argent qui reviennent qui sont des thèmes récurrents moi même d'ailleurs non non il y a l'idée comme dans un beau dimanche c'est l'idée d'un homme qui se perd est-ce que comment elle a réinjecté les thèmes de son cinéma en vous présentant la volonté de faire ce film parce que l'homme qui se perd c'est quand même quelque chose que vous avez écrit tout au long de votre collaboration oui mais sans le savoir comme M. Jourdan faisait de la prône enfin si on le sache vraiment un peu mais ce n'est pas des choses que comment vous dire c'est à elle de répondre aussi après les cinéastes donc c'est elle qui a le désir après de cette histoire que cette histoire s'incarne devient le film une fois que le scénario est fait il m'en semble mais c'est jamais un projet aussi théorique disons d'écrire un film une thématique oui on s'est pas soit après qu'effectivement il y a des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et qu'il y a des courants il y a des confluences des similitudes des déclinaisons des 20 thèmes certainement à partir du moment il y a une vision un peu personnelle mais on ne le décide pas et je crois que si on essaye de le décider on n'arriverait à rien parce que on serait dans quelque chose d'illustratif et la limite de sur place il faut qu'il y a quand on invente une histoire il y a une part aveugle de cette histoire il faut la laisser vivre aussi il y a l'intention et puis il y a l'accident de l'écriture dans ce qui arrive dans la chaire de l'écriture qui va devenir ensuite chaire de cinéma avec des acteurs en l'occurrence comme Bouteuil mais ça n'est jamais un projet déterminé non non d'accord mais est-ce que vous voyez émerger ces thèmes au fur et à mesure que vous les traitez d'une façon inconsciente et il y a bien ça c'est quelque chose oui mais je ne les nomme pas on ne s'arrête pas je ne les nomme pas parce que si je les nommais ça me paralyserait plutôt qu'autre chose je me dirais oh là là je ne serais pas en train de faire ça voilà je vais laisser une vie une vie suffisamment violente et inattendue et accidentelle à la création des scènes puisque avant que le film advienne le film c'est le scénario et le scénario ce n'est pas ce n'est pas une série peut-être de chapitre enfin ça peut l'être à un moment donné comme des manques pour savoir où on va mais ce n'est pas ça c'est une chose plus obscure mais c'est vrai que dans quand même vous avez raison quand vous n'avez peut-être que dans l'office préféré que vous avez vu il y a trois jours on flirte l'approche une idée de parricide un désir de parricide une intention vite 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 oubliée vite pas si vite d'ailleurs non mais il y a un moment quand même oui le saut il y a un moment de suspens qui est étonnamment long pour un personnage doué du maître que le père voit et que le même voit et qu'il voit que voilà c'était déjà quelque chose autour d'un parricide alors effectivement c'était l'histoire une histoire originale mais effectivement dans le père Sein il y avait quelque chose de beaucoup plus radical mais le personnage effectivement on n'avait pas le même le même empathique on pourrait dire qu'avec le personnage de l'envoi dans l'office préféré on comprenait bien le secret on comprenait bien effectivement qu'il avait voilà quelle était cette chose qui ne s'était pas dite qui le rendait comme ça aussi bancal dans tant de problèmes dans sa vie qu'à prendre une assurance vie un faux faire un faux le même étant un faux fils enfin bon ça a été une déclinaison un peu ça un peu mieux incarnée dans le film que je le dis là mais mais c'est vrai que l'adversaire donnait quand même une possibilité d'aller au plus loin au plus tragique au plus radical dans le crime quoi dans le moi je pense que ça c'est si Romain a eu une folie celle de ce mensonge originel qui est tellement mystérieux et aussi celle de pensée mais ça arrive on voit dans des faits divers maintenant souvent quand on a des crimes passionnels on voit il s'est tué ou elle s'est tué avec ses enfants voilà comme si d'un coup on a voulu penser qu'on en porte avec soi et c'est ça qui était Romain il a pensé qu'il pouvait tuer les autres il s'appartenait à une appartenance pathologique entre lui ses parents ses enfants donc tout le monde devait disparaître jusqu'à le moment le dernier et comme dit Jacques la lâcheté la pulsion de vie pour lui était plus forte il a simulé un faux incendie enfin il a joué avec sa propre mort et puis le film par a simulé étant incapable de l'accomplir dans ce sens effectivement il est assez lamentable c'est pour ça que la dernière phrase du film c'est il est vivant il reste seul vivant c'est aussi mystérieux que ce que je disais tout à l'heure par rapport à on ne peut pas être cinéaste si on n'a pas des obsessions donc je ne sais pas lesquelles ont croisé on croisé le livre de l'adversaire mais oui quelque chose quand même même si c'est très terrifiant quelque chose encore d'humain là-dedans dans cette humanité encore cette voilà cette comment dit-on cette incapacité de trouver dans la réalité quelque chose une voie qui vous va donc de s'inventer un peu comme un acteur mais sans avoir le voilà sans avoir cette fonction pratique qui est celle d'être un acteur de jouer avec quelqu'un de le jouer avec sa peau comme ça a été son cas de le jouer de manière très très existentielle et ne pas pouvoir faire autrement que ça on pourrait dire effectivement on devrait psychanaliser ce cas-là pourquoi comment voilà comment cet enfant fils unique de ce couple comme ça aimé à un moment donné devient cet homme-là et il a tué cinq personnes et à son procès il ne pleure que parce qu'on le rappelle l'histoire d'un chien qui a été tué par son père alors quels sont les liens entre tout ça bon le film n'est pas là pour ça mais c'est une personnalité voilà il faudrait un sondable qui a été un sondé et voilà il est sorti il est sorti il est là non 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 il est là quelqu'un se lève c'est bon non mais il est sorti je crois il a fait une peine compressible de 22 ans il s'est marié en prison d'abord comme toujours non très vite après c'est pour ça qu'on a bien fait de s'arrêter au crime au crime parce qu'après très vite il a il s'est réfugié dans un truc très très religieux et puis il est tombé il est tombé en amour avec une visiteuse de prison je ne sais pas qui a été l'avenir de cette histoire mais voilà et enfin je ne sais pas après personne n'a ce qu'il est devenu nous intéressait plus beaucoup enfin il sortait en tout cas de ce personnage tragique qu'on qu'on tenait bien jusqu'à un moment alors pourquoi j'ai oui j'ai eu envie pourquoi j'ai on a eu un désir de faire ce c'est la seule fois on a adapté quelque chose oui c'est la seule fois avec on a de nouveau adapté de nouveau quelque chose mais c'était la la première fois qu'on qu'on a adapté un livre d'ailleurs et bien Karen m'avait dit mais pourquoi tu pourquoi tu prends le livre tu n'as qu'à prendre les minutes du procès mais comme effectivement c'est ce livre là qui m'avait voilà loin de voilà loin de du fait divers lui-même qui m'avait donné envie de voilà de faire ce livre de faire ce film donc donc on en a gardé le titre parce qu'on l'avait payé c'est c'est encore une dernière question comment vivent les acteurs sur le tournage parce que c'est quand même une ambiance très pesante très lourde comment non heureusement 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 que c'est pas aussi pesant que le sujet c'est quand même un sujet lourd c'est quand même il n'y a jamais de rire c'est toujours c'est quand même pesant donc est-ce que il y a quand même des moments de détente oui bien sûr vous avez rigolé du recul oui bien sûr dans les scènes non non heureusement heureusement qu'on ne tient pas le oui le le sérieux et l'angoisse pendant le tournage non en plus il y avait des enfants donc à quel on n'avait pas raconté l'histoire voilà donc on non non on faisait on faisait on ne peut pas avoir c'est amusant mais on faisait de manière très détendue non non on dit souvent même que souvent les comédies sont en tournage d'une manière beaucoup plus sérieuse tendue difficile anxieuse que des filles des sujets comme celui-là où non on s'y prépare sérieusement mais hors des prises comme Daniel le disait hors des prises voilà c'est non non on n'est pas tenu de garder la même couleur les mêmes ombres pendant le reste de la journée non 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 on est gai à la cantine mais non mais c'est sûr que ça ça influence après le temps de l'écriture est parfois difficile dans le tournage et tout le monde le temps de l'écriture on rentre dans quelque chose de de plus sombre quand même si si attelé mais oui mais oui bien sûr il y a des moments effectivement des moments de vertige par rapport à un sujet comme ça quand on l'écrit mais aussi c'est un artisanat aussi d'écrire un film donc après voilà c'est ça il faut obtenir le meilleur d'une scène je ne dis pas que la charge de violence d'une scène nous nous oublions mais enfin la façon dont la rendons dont on essaie de la rendre la plus convaincante la plus travaillée de ciseler la scène en plus exact voilà c'est cette cet artisanat là d'écriture qui fait que on n'est pas complètement enloué dans la violence aveugle du sujet parce qu'autrement nous on ne sortirait pas c'est un bon genre une dernière question allez question si personne la pose la pose alors peut-être que ce n'est pas une décision finalement mais moi je me posais la question sur l'affiche du film on voit quand même en plus gros que le titre insoupçonnable ou bien cette décision c'est vous qui l'avez choisie est-ce que c'est l'affiche de marketing chargée de la sortie du film non c'est Jean-Laba dit qui maintenant s'appelle le pacte c'est la société de distribution et qui a fait une campagne au départ je le trouvais très scolaire je n'étais un peu très pas d'accord il m'a dit mais très efficace puisque le film a eu un très grand succès tout de suite où c'était insoupçonnable et puis ça se déclinait comme un père magnifique un ami très fidèle un épouvant voilà il n'y avait qu'un traductif sur lui dans la norme parfaite de ce qu'il apparaissait aux autres insoupçonnable et puis l'histoire voilà et puis l'histoire mais c'était pas mal fait le titre devait être insoupçonnable ah non 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 le titre était pris à Emmanuel Carrère à l'adversaire mais c'était voilà on le voyait avec ses enfants sa femme tout ce qu'il a apparu tout ce qu'il a tout ce qu'il voulait donner à voir ça correspond parfaitement à tout ce qu'on voit à lui pendant tout le film voilà voilà son enfant mon père vraiment mon copain un amant et un mari enfin toutes la toutes les emblèmes possibles et puis tout la norme tout la norme merci personne n'a plus d'autres questions à poser merci beaucoup merci merci merci